... Cher général Pierre de Villiers, le bandeau de votre couverture, on le voit, vous montre, mon général, entouré de jeunes gens et porte la mention « Lettres à la jeunesse ». Votre ouvrage est le quatrième que vous publiez chez le même éditeur depuis 2018. Il est inspiré dans votre introduction par l'exemple du général, pardon pour la prononciation parce qu'on n'a pas révisé, vous me corrigerez si je prononce mal, Wilfried Boon Arbode Borsa de La Pérouse, général d'armée, commandant la cinquième région militaire, celle de Lyon, et qui quitte à l'armée à 63 ans et demi, dites-vous, six mois avant l'âge limite, le 14 septembre 1983. Son exemple, celui d'une lettre qu'il adressa à ses colonels commandant les régiments de sa région quand il était gouverneur militaire de Lyon, vous a inspiré. Puis vous-même, à partir de 2016, lorsque vous avez été, comme on dit, SEMA, c'est-à-dire chef d'état-major des armées, vous avez aussi écrit, comme le général Boon, aux jeunes engagés, du soldat aux jeunes chefs. Et puis vous rappelez, dès l'entame de votre livre, pratiquement, page 15, vous vous rappelez, un chiffre peu connu, 50% des militaires ont moins de 30 ans, et vous l'écrivez, j'ai une belle formule, l'armée est un monde jeune dans une France qui vieillit. Alors, dans votre introduction, permettez-moi de vous dire que vous ne retenez pas vraiment vos coups pour à la fois faire un plaidoyer pour la jeunesse, un regard sur le monde actuel que n'aurait pas renié Paul Valéry, et une critique au rasoir de ceux qui sont tout en haut. Je vous cite, « La confiance a fortement décliné et plus personne ne croit quiconque, tant rien en mettre. La société de connivence et la comédie humaine au sommet, l'authenticité a disparu, faisant place au tout à l'égo et à la soif du pouvoir. » Ça, c'est page 18. On dirait du Debré, alors pas du Michel, encore qu'il était capable d'avoir des seins de colère, mais du Régis, Régis Debré en particulier, l'auteur du tout à l'égo démocratique. À la jeunesse, vous dites, page 20, je me permets encore de vous citer, « Le seul combat perdu est celui que l'on ne veut pas mener. Vous le méritez, car vous ne manquez pas d'envie. » Et puis vous ajoutez « Le rôle de vos parents et de vos éducateurs, et on va y venir, parce que quelque part, vous êtes un éducateur et je sais aussi un parent, le rôle de vos parents et de vos éducateurs essentiels ne doit pas se situer dans la répression des désirs et des idéaux, mais dans leur orientation, leur canalisation et leur maîtrise. » Et puis vous citez, page 21, on y reviendra, « Les vers d'un champ scout » qui s'appelle « L'espérance » avec cette belle phrase, « Même le nuage le plus noir a toujours sa frange d'or. » Alors vous dites que dans tous vos déplacements, vous rencontrez des pépites d'espérance. Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous donner très concrètement pour rentrer dans le vif du sujet de pépites d'espérance ? Alors bonjour, monsieur, et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette séance de dédicace. J'ai souhaité écrire ce livre précisément pour transmettre l'espérance à notre jeunesse parce qu'il faut bien reconnaître que la période actuelle pourrait à certains égards les désespérer. Et la jeunesse, c'est l'avenir de la France. Je trouve qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à elle. J'ai eu cette chance de vivre 43 années au contact de la jeunesse puisque l'armée, pour des raisons opérationnelles, est une institution très très jeune et j'ai constaté très vite après mon départ de l'institution militaire que cette jeunesse me manquait. Je consacre donc beaucoup de temps à la jeunesse, toute la jeunesse dans sa diversité. À la fois, la jeunesse diplômée, je suis professeur à Sciences Po, j'interviens dans toutes les grandes écoles mais aussi la jeunesse défavorisée, je vais dans les cités, ce que peu de gens font finalement, dans les cités, pas dans les banlieues, dans les cités, là où il n'y a plus grand monde qui rentre, je vais dans les zones reculées, les zones rurales, là où il n'y a plus beaucoup de médecins et il n'y a plus beaucoup de possibilités de trouver des emplois. Je vois cette jeunesse dans sa diversité parce que je l'ai connue dans l'armée, dans sa diversité. Et finalement, je rencontre à chacun de mes déplacements, j'étais à Agnaud il y a dix jours, je suis allé deux fois à Lyon en huit jours, je vais à Strasbourg la semaine prochaine, je suis ici aujourd'hui avec vous, chaque fois je me dis la France est loin de mourir, le génie français, il est là, les pépites d'espérance sont là. Dernier exemple, en date, hier soir, j'étais dans un patronage d'une paroisse du 20e arrondissement à Paris, le fin fond du 20e arrondissement, une centaine de jeunes, tous dans des situations difficiles, j'ai joué au foot avec eux, j'ai établi le contact, j'ai discuté avec eux, je vous assure qu'ils attendent un cadre, ils attendent de l'obéissance, ils attendent du sens, ils veulent s'engager, ils attendent qu'on leur parle de la France, dernier chapitre de mon livre, ils attendent qu'on leur parle au cœur, au trip, ils attendent finalement deux choses, plus de fermeté parce que nous n'avons plus de fermeté dans notre société et plus d'humanité parce que nous ne nous intéressons pas suffisamment à eux. Eh bien, des pépites comme ça, j'en vois tous les jours, en ce moment, je fais trois émissions par jour, il y a quelques jours, je quitte un studio et une jeune fille vient m'aborder et me dit, je suis en alternance ici et je voulais vous dire que j'ai lu mon livre et que j'ai pleuré en lisant votre livre parce que j'y ai trouvé l'émotion, l'affectivité, ce que j'attends finalement parce qu'on ne s'occupe pas suffisamment de nous les jeunes. Voilà, des pépites comme ça, des anecdotes comme ça, j'en ai tous les jours. Vous savez, le soir, quand je me mets au lit, je vous donne cette recette, je la donne souvent dans les entreprises, je fais un examen de conscience sur les gens que j'ai vus dans la journée. Qui j'ai vu ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre ? Qu'est-ce que je peux en faire de plus ? Quelle idée dois-je retirer de cette rencontre ? C'est fabuleux quand on fait ça. La vraie richesse est chez les autres. Et ces pépites d'espérance me font être optimiste à moyen terme, même si à court terme, il est vrai que nous risquons de passer par des événements douloureux. Alors, on va évidemment approfondir tout cela. Dans votre introduction, vous faites l'éloge de la parole. Alors, votre titre, on va l'abourder dans un instant. Vous dites que la parole est ce qui différencie les humains des bêtes sauvages. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un de nos mots, M-A-U-X, c'est qu'il y aurait quelque part trop de mots ou M-O-T-S creux, trop de paroles creuses, et qu'en particulier, les paroles d'honneur sont insuffisantes ? Alors, pour répondre à votre question, je dirais, chaque fois que j'interviens quelque part, à la sortie, il y a toujours des gens qui viennent me voir, c'est sympathique, ils me remercient, ils me félicitent, très bien, ils me disent vous êtes inspirant. Quelque part, je m'interroge parce que je me dis inspirant, bon, très bien, merci, et après. En réalité, je pense que notre société est une société de la comédie humaine, balzacienne, si Balzac revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait écrire comme roman ? Illusion perdue, je vous recommande ce film qui est sorti, je suis allé le voir l'année dernière, fantastique, je suis en train de relire le roman Illusion perdue, c'est tellement actuel, c'est fabuleux, incroyable, on s'y croirait. Les gens veulent de l'authenticité, des paroles vraies, des paroles d'honneur. L'honneur est la poésie du devoir, l'honneur, c'est le cœur de la personne. Aujourd'hui, on ne sait jamais quand les gens s'expriment, c'est vrai dans la société, dans les entreprises, partout, s'ils le pensent réellement, parce que, huit jours après, ils disent le contraire, avec la même force de persuasion, avec la même force de conviction, avec la même force de séduction. Et moi, je ne suis pas un séducteur, je suis un homme de vérité. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Voilà. Donc les paroles, les paroles, c'est ce qui nous différencie des bêtes sauvages, c'est pour ça que c'est important. Et puis les paroles, il faut les mettre en acte et il faut être cohérent quand on agit avec ce que l'on dit. Agir en homme de pensée et penser en homme d'action. À condition, j'allais dire aussi, d'avoir le temps et vous plaider pour qu'on retrouve le temps. Vous avez cette très belle phrase qu'un Malek, alors il faut dire ce que c'est, c'est un maire en Afghanistan, c'est les cabellons de nos maires, M-A-I-R-E-S, un Malek vous dit, vous avez la montre, nous avons le temps. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle a le temps ou elle est bousculée par les nouvelles technologies qu'ils apprennent à la gorge. il n'y a pas que la jeunesse qui est bousculée. Regardez, tout le monde court. Mais c'est infernal, cette vie moderne. C'est ça le progrès. C'est ça la mondialisation heureuse. On nous promet. Vous trouvez que les gens ont l'air heureux quand vous les voyez dans la rue. Moi, je prends le métro tous les jours quand je suis à Paris, mais c'est un spectacle dépressif. ils tirent des gueules de dix pieds de long. Personne ne bouge. Silence radio. C'est ça la société que l'on veut. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, il faut arrêter ce cirque de l'agenda infernal où on veut tout faire tout le temps. Et les jeunes tombent dans ce piège. Je passe mon temps à le dire à mes étudiants, à tous les jeunes que je rencontre. Organisez votre vie. Reprenez la main sur votre vie. Ne subissez pas votre agenda. N'allez pas toujours cinq minutes avant la dernière activité qui vous plaît. Engagez-vous. Soyez fidèles à votre engagement. La fidélité, honneur et fidélité. J'ai une lettre là-dessus. Honneur et fidélité. La devise de la Légion étrangère. Magnifique devise. La fidélité, ce n'est pas le zapping. Le zapping, ça ne conduit pas au bonheur. C'est la fidélité qui conduit au bonheur. Je crois qu'on a un vrai problème d'agenda. On me demande souvent quelle était votre principale difficulté quand vous étiez chez l'état-major des armées. Je surprends beaucoup. Les gens croient que je vais leur parler d'une opération, des relations avec mes autorités politiques. Pas du tout. Pas du tout. C'était très simple. Ça s'est gâté sur la fin. Mais globalement, c'était assez simple. Non, ma difficulté, c'était l'agenda. L'agenda. Faire rentrer dans la valise du temps les Dredon, des tâches à accomplir avec cette pression quotidienne où on ne sait jamais dans l'heure qui suit ce qu'on va faire. Parce que vous comprenez, s'il y a une dépêche AFP, s'il y a une mouche qui décolle, il faut aller l'arrêter. Donc, je crois qu'il faudra sortir de cet événementiel, de cette immédiateté pour quitter la tactique, le comment, les moyens pour aller vers la fin et la stratégie. Si on veut enseigner les jeunes, c'est ça qu'il faut leur dire. Voir loin. Voir loin. Arrêter de se laisser mener par l'événementiel de la journée. Prendre de la hauteur. Retrouver la stratégie. La vision. C'est ça qu'il faut enseigner aux jeunes. Parce que ça permettrait aussi, même si l'État faisait ça aussi, voire loin, de retrouver ce que vous appelez ou ce que vous reprochez à l'État d'aujourd'hui. L'État ne connaît plus la mélodie du pays. C'est une très belle phrase, mais qui montre bien, quelque part, qu'il y a une forme de malentendu au sens presque étymologique du terme. Alors, vous plaidez pour que l'on revalorise ce beau nom de chef, j'en profite pour montrer à celles et ceux qui nous regardent, que ce soit dans la salle de la station Ozone ou qui nous suivent en visio, comme on dit, il y a eu une réédition en poche de qu'est-ce qu'un chef avec une poste face inédite du général de Villiers. Donc, vous dites le beau nom de chef, celui qui s'est galvanisé, entraîné, convaincre. Et vous dites que dans certaines entreprises, on n'ose même plus l'employer. Vous êtes en contact régulier avec le monde de l'entreprise, je le sais, par vos activités de conférencier. Et vous dites que l'autorité est aux abonnés absents. La transversalité a tué la transcendance. Alors, ma question, elle est la suivante. Est-ce que c'est l'individualisme qui sape l'autorité ou l'autorité qui ne sait plus gérer aujourd'hui les individus ? Alors, je ne sais pas si je vais vous faire plaisir en vous promouvant si vite. Les deux, mon général. Évidemment que l'individualisme est un poison. On va la garder comme on dit celle-là. Merci, général. Évidemment que l'individualisme est un poison qui sape notre société, en particulier la jeunesse, en particulier à cause du numérique et de la digitalisation et des écrans. Vous savez qu'un jeune passe trois heures et demie, un peu plus, peut-être quatre heures en moyenne par jour sur les écrans. Quatre heures qu'il ne passait pas il y a encore 30 ans. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces quatre heures ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas sur ses écrans. Donc, l'individualisme est un poison. On a perdu le sens du collectif. Alors, je suis footballeur et tant pis pour ceux qui n'aiment pas le football. Je n'ai aucune pitié pour vous. Mais regardez les deux premiers matchs de la Coupe du Monde et regardez ce triste match lamentable d'hier soir. Vous avez la différence entre des individus hier soir qui jouaient ensemble, aucun collectif, et les deux premiers matchs, vous avez un collectif parce qu'ils étaient habitués à jouer ensemble et plus de vedettes. La force collective, c'est ce qu'on apprend dans l'armée, la fraternité. Il viendra sous le feu si nécessaire me chercher. Si je suis blessé, je ferai de même. On a oublié cette vertu collective. On a oublié le bien commun qui pourtant est le socle de notre société judéo-chrétienne. Cette appartenance à quelque chose qui nous dépasse, la France, la nation, la patrie. Je crois que c'est ça qu'il faut retrouver. Après, évidemment, il y a des raisons objectives sur le phénomène que vous décrivez. Il y en a de nombreuses. Mais il faut que les individus retrouvent le sens du collectif et il faut que le collectif retrouve le sens de l'humanité. Vous comprenez ? Quand l'État devient un emmerdeur, Pompidou disait arrêtez d'emmerder les Français. Mais c'est vrai. Moi, j'ai ma société. Je suis président, c'est très valorisant et c'est moins emmerdant parce que je suis tout seul. Et vous n'imaginez pas le nombre de papiers que je reçois. J'en ai encore reçu un cette semaine. Ce n'est pas pratique, je suis en déplacement avec un papier de rappel menace d'huissier d'une somme que je n'ai jamais reçu à payer. Donc, j'ai déjà un rappel. C'est un truc imbaisable pour un non-initié. Donc, j'appelle mon comptable qui va étudier l'affaire, qui va appeler l'administration, etc. Non, mais c'est hallucinant. Mais des papiers comme ça, c'est toutes les semaines, vous comprenez ? Donc, l'État n'est pas au service des citoyens. L'administration n'est pas là pour rendre les gens heureux. Donc, on a envie de se dire « Bon, ben, fume, c'est du belge maintenant, ça suffit, mort au con. » Voilà. Ben non. Ben non. Donc, c'est pas bien. Alors, vous n'avez pas loin d'avoir les accents de Brassens. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est ce que vivent tous les Français. Donc, c'est bien les deux, mon général. C'est un mouvement entre le collectif et l'individuel. Alors, ça nous amène aussi à une réflexion, toujours dans votre introduction. C'est vraiment un livre qui est intéressant parce qu'il a à mains égards. Mais il y a aussi une réflexion sur ce que vous appelez l'art de gouverner. « Gouverner est avant tout simplifier la complexité, surtout lorsque la majorité des sujets est transnational, transrégional, mondial, ce qui complexifie les interdépendances et accroît les difficultés pour décider. » Alors, c'est vrai que l'éloge de la simplicité, vous venez quelque part un peu de le dire, pourquoi tout ça, multiplier, ce genre de choses. L'éloge de la simplicité est tout à fait compréhensible. Mais on ne peut pas dire non plus que les sujets, et les questions sont de plus en plus complexes. Ne serait-ce que parce que par rapport à hier, j'allais dire, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de décisions qui ont été prises dans le passé ont pu avoir des conséquences dans le temps que nous vivons aujourd'hui ou qu'elles en auront dans le futur. le fait qu'on soit aujourd'hui en mesure d'intégrer plein qu'on appelle les fameuses datas, etc. Est-ce que ça ne rend pas la situation de plus en plus complexe ? Vous avez dû connaître ça quand vous étiez, Céma. Oui, mais alors, plus la situation est complexe, plus l'art du chef c'est de la simplifier et de voir loin. Vous comprenez, on a des chefs aujourd'hui qui sont dans le comment. Ils ont des cerveaux incroyables, ce sont des datas eux-mêmes, donc ils sont dans le comment, ils sont dans les moyens, ils veulent tout savoir, ils veulent tout connaître, ils veulent tout faire et comme ils ont de gros moyens intellectuels, ils font beaucoup de choses mais le chef, ce n'est pas ça. Le chef, c'est celui qui fait faire, le chef, c'est celui qui sait où est l'information, le chef, c'est celui qui dirige mais il dirige comment ? En donnant le cap et la vision et ensuite, il laisse ses subordonnés avec le principe de la subsidiarité, chacun décide à son niveau ce qu'il est en droit de décider, c'est subordonné faire. C'est ça, l'exercice des responsabilités. On est trop dans l'exercice du pouvoir et pas assez des responsabilités. C'est vrai dans les entreprises, je ne cesse de le dire, où il y a une centralisation des pouvoirs, c'est vrai dans les clubs de sport, c'est vrai dans les associations, c'est vrai partout, c'est vrai au sommet de l'État. Reprenez la Constitution de 1958, le président préside, le Premier ministre gouverne, les ministres mettent en oeuvre la politique gouvernementale. Si on revenait à ce vieux principe que le général de Gaulle a voulu instituer parce qu'il avait une culture militaire et que, contrairement à ce qu'on croit, dans l'armée, le caporal stratégique qui commande ces deux hommes, il a l'ouverture du feu, il a la pleine responsabilité de donner, de recevoir la mort. C'est cette société qu'il faut reconstruire. Or, notre fonctionnement étatique qui a détruit peu à peu les différents échelons des corps intermédiaires pour des raisons essentiellement d'économie financière et de pseudo-gain de productivité, a éloigné les décisions du citoyen et le citoyen ne sait plus qui décide et on me dit toute la journée, mon général, c'est le bordel, on marche sur la tête, on ne sait plus où on en est. Voilà ce que j'entends toute la journée. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Alors, on risque de surprendre parce que peut-être que les lecteurs vont être un peu étonnés, je vous cite là encore, votre livre ne prétend pas faire de l'armée un modèle qui pourrait être transposé. C'est une phrase, à mon sens, c'est une citation tout à fait importante. L'armée n'est pas un modèle, dites-vous, et loin de moi l'idée de transposer cette organisation à notre société. Ça, c'est pour, je pense, tous ceux qui pourraient dire qu'il faudrait que ça fonctionne comme ça. Mais l'armée est un excellent laboratoire qui montre qu'il est possible de reconnaître la valeur de l'individu sans pour autant verser dans l'individualisme. On en a déjà parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle fait l'armée pour transformer des jeunes en très peu de temps, dites-vous, et leur faire acquérir le sens du collectif ? Comment on fait équipe ? Alors, d'abord, c'est un laboratoire. Ça veut dire qu'on arrive avec 25 000 jeunes par an qui rentrent. C'est quand même pas rien. Sur une classe d'âge de 800 000, on arrive à en faire des personnalités assises, équilibrées, jusqu'à leur donner quand même de l'armement et des munitions. Ce n'est pas rien. En quelques mois, six mois à un an, avec des jeunes qui, au départ, ne sont pas forcément tous très structurés. Bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, lire, écrire, compter, tout ça. Il y en a beaucoup qui n'ont plus ça. On se demande à quoi sert notre éducation nationale, très franchement. Il y en a beaucoup. Vous les prenez à quel âge ? Il y a 100 000 jeunes qui refusent tout dispositif social et étatique aujourd'hui et éducatif. 100 000 sur 800 000. Ça interpelle. C'est pour ça qu'il faudrait s'intéresser aux jeunes. C'est quand même un sujet fondamental. C'est l'avenir du pays. Quand je vois les sujets qui font la une aujourd'hui de nos médias, notamment les médias en direct, je me dis quand même que là, il y a un vrai sujet plus important. Vous voyez ? Donc, on y arrive comment ? Vous les prenez à 18 ans, c'est ça ? Alors, en gros, on les prend entre 18 et 23 ans, d'accord, schématiquement. Mais on a aussi le service militaire volontaire où c'est à partir de 16 ans. Enfin, il y a des tas de dispositifs qui existent. C'est toujours la même pédagogie. C'est simple. Fermeté, humanité. Cet équilibre subtil. Il faut commencer par l'humanité. Il faut commencer par les aimer. C'est la première fois qu'on me respecte. Ici, je suis traité comme tout le monde. Cette humanité qui consiste à montrer à la personne qu'on est là pour l'aider. On est là pour la tirer vers le haut. Et puis, ensuite, la fermeté. Il y a des règles chez nous. C'est comme ça. Sur ces 25 dernières années, combien de fois quand j'étais notamment au sommet des armées, j'ai eu des pressions pour le règlement de discipline générale où traumatiser les jeunes, punir des jeunes. Le jeune doit découvrir de lui-même ce qui est bon pour lui. Mais oui, c'est ça. Causse toujours. Heureusement qu'on a gardé nos fondamentaux. La fermeté, l'ordre, l'harmonie naît de l'ordre. Elle ne naît pas dans un chou-fleur. Et à un moment, il faut quand même dire les choses. Pourquoi ça marche ? Parce que chez nous, on ne fait pas n'importe quoi. Et dans ce patronage, hier, c'était intéressant, j'ai retrouvé les fondamentaux militaires. Vous voyez ? Donc, avant le match, il y a un entraîneur, 23 ans, le gars quand même, il a 23 ans, il passe trois soirées par semaine à s'occuper de ces jeunes-là. Il y a quand même des gens bien. Quand j'entends dire la France est foutue, tout est foutu, les jeunes n'ont rien en tiré, ils ne veulent rien foutre, etc. Il y en a, peut-être, mais il y a aussi des jeunes qui sont héroïques. On a commencé par un échauffement, colonne par un. Il y avait deux colonnes. Je vous garantis qu'il fallait faire comme il disait. Sinon, on était rapidement repris. Et les jeunes, ils adorent ça. Donc, c'est ça qu'on fait à l'armée. Pédagogie sportive, physique, parce que quand ça rentre par les pieds, c'est plus efficace parfois que par la tête. Il y en a qui devraient, à l'ENA, réfléchir à tout ça. Ensuite, l'obéissance, l'obéissance qui n'est pas la servilité. Il y a une capacité de dialogue avant que l'ordre ne soit donné. Et puis, quand on n'est pas d'accord, voilà, j'ai été une illustration, on en tire les conclusions. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Et puis ensuite, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. un jour, je vais visiter un centre du service militaire volontaire. C'est le dispositif qu'on a créé en 2015 avec François Hollande. Il consiste à intégrer des jeunes en grande difficulté. Et en un an, on leur donne des comportements de vie et un métier. C'est l'équivalent du service militaire adapté pour les territoires outre-mer. Et j'arrive et je vois une fille qui avait un regard vif et intéressant. donc je vais la voir, je lui dis ça va ? Elle me dit pas du tout. Ah, chef d'état-major des armées, on répond pas du tout, ça c'est pas prévu dans le contrat. Panique dans mes subordonnés, pourquoi est-ce qu'on a mis cette fille au premier rang ? Qu'est-ce que c'est ce machin ? On aurait pu quand même se démerder pour la planquer. Donc je poursuis, je la prends à part. Elle me dit depuis que je suis arrivé, ça fait 15 jours, on n'arrête pas de m'emmerder. Ah bon ? Ah oui, je peux pas faire ce que je veux. On se lève à 5h30 matin et du matin au soir on emmerde. Ah ben je lui dis ça tombe bien, vous êtes dans la période probatoire, vous êtes pas fait pour ça, bon, il faut aller ailleurs, c'est tout. Ah non, je vais rester. Ah je lui dis, alors là, ça va être compliqué. Donc vous restez. Ouais, mais on n'arrête pas de m'emmerder. Ah je dis, donc là, vous voyez, c'est soit vous restez et vous respectez les règles, soit vous partez. Il n'y a pas trois solutions chez nous. C'est go, no go. Comprenez ? Bon, d'accord, je vais essayer. Donc je vois l'instructeur, je lui dis, bon, il faut assouplir un peu pour la formater parce qu'elle part de loin. Six mois après, je l'ai revue. Elle était toujours là. Et elle est venue me voir. Elle m'a dit, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai beaucoup compris, j'ai beaucoup appris. Vous voyez ? Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc simplement, ce n'est pas parce que le jeune découvre de lui-même, vous savez. Il y en a marre maintenant. Il y en a marre de cette pédagogie, du laxisme, de la démagogie, de la faiblesse. Pour ceux qui ont des enfants dans la salle, ils le savent très bien. Si vous dites à votre enfant, ça, tu ne fais pas ça. Généralement, en tout cas, les miens, y poursuivent. Sans problème, la bêtise. Vous répétez une deuxième fois, je t'ai dit de ne pas faire ça. Moi, les miens, ils continuent. Ou les miennes. Et à la troisième fois, si vous ne mettez pas à exécution ce que vous avez dit, eh bien, c'est le principe de la dissuasion nucléaire. Vous perdez, le plus important, la crédibilité. Vous voyez ? Donc, on a perdu la crédibilité de l'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas l'autoritarie que je décide et qu'il exécute. L'autorité, c'est autoritas, auguerre, augmenter, élever vers. On les tire vers le haut. Donc, fermeté, humanité, c'est la clé. Mais on a perdu les deux. On n'aime plus les gens. Je ne peux surtout pas le dire, d'ailleurs. mais on est laxiste et démago. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Une société laxiste, ça ne marchera jamais. On s'est prégardé le fonctionnement de notre justice. C'est triste à dire, mais le gars, il se prend 15 ans. Il sait que de toute façon, il sera à 7 ans. Ça diminue par 2 automatiquement. C'est quand même merveilleux. On se demande pourquoi on lui met 15 ans. Et après, s'il a une bonne conduite, on passera peut-être à 3 ans, etc. Mais qu'est-ce que c'est ce machin ? Nous, il se prend 30 jours, il se prend 30 jours. Bon, terminé. S'il n'est pas content, c'est le même tarif. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ça marche très bien. Justement, vous évoquez la justice. J'ai une réponse. Pourquoi on ne lui met pas 7 ans tout de suite, puisqu'il ne va en faire que 7 ? C'est que si on lui mettait 7 ans, il ferait 3h30. Mais c'est la question. Donc, il y a un moment, il vaut mieux dire la vérité. Alors, justement, à ce propos de la justice, page 45, vous expliquez aux jeunes que la discrimination positive est une fausse piste, car pour rendre plus juste, créer une injustice n'est nullement la bonne méthode. Alors, je ne me fais pas l'avocat du diable, on va pas essayer dans les termes de la justice, mais certains estiment qu'une injustice, pour réparer les conséquences d'une injustice plus importante, peut se justifier. Pardon pour le jeu de mots. Un petit peu comme à la guerre, il faut tuer les adversaires quand il faut défendre sa patrie, sans ses valeurs ou se défendre soi-même. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je réponds que je suis un esprit cartésien, littéraire et simple. Je crois qu'il faut des choses simples dans la vie, surtout plus la période est complexe, et Dieu sait si notre période est complexe. moi, je réponds que je suis contre toute forme de discrimination, et c'est une des raisons pour l'armée française, pour que l'armée française tienne debout, c'est ça, cette colonne vertébrale de la justice. Il est ferme, il est parfois dur, mais il est juste. Il est juste. Et donc, la discrimination sous toutes ses formes, chez nous, qui que ce soit, quel que soit, garçon, fille, petit, grand, quel que soit son milieu social, c'est le même tarif pour tout le monde, c'est l'équité, l'équité, et non pas l'égalité. Parce qu'à force de vouloir faire de la discrimination, y compris positive, eh bien, on fait l'égalité injuste. Et la référence, c'est la justice. Alors, on n'est pas obligé non plus d'être con, on peut aussi tenir compte des circonstances des uns et des autres, mais, vous voyez, si vous prenez le cas de la féminisation, qui est un cas intéressant, l'armée française, il y a 30 ans, était le pays le moins féminisé d'Europe. Aujourd'hui, on est dans le peloton de tête, on était premier, on est peut-être deuxième, premier, c'est combien, en féminisation. Oui, on est à 18%. Sur 200.000. Sur la totalité des effectifs militaires. Sur 220.000. Sur 210.000. 210.000 militaires. Mais on a progressé, alors il faut du temps, etc. On n'a pas programmé tout ça, on n'a pas fait d'article de presse, on n'a pas... Et dans la justice, et je suis contre la discrimination positive qui pourrait consister à faire promouvoir tel ou tel, avant tel ou tel. Non. La valeur des gens, il n'y a que ça de vrai. Et nos jeunes, ils nous disent ça. C'est la première fois que je suis pris pour ce que je suis. Et vous voyez, nos filles, en particulier, elles veulent être promues pour leur valeur, pour leur qualité, et surtout pas parce que ce sont des filles. Vraiment, elles y tiennent beaucoup. Et surtout pas parce qu'elles sont d'origine minorité visible. Surtout pas. Donc ce sont des idées qui sont fausses. Bien sûr, il faut tenir compte des circonstances, il faut tenir compte à égalité, on traite les dossiers un par un et on doit revenir à cette humanité qui est un peu disparue de notre société. Mais les idéologies et cette dictature des minorités, ça me paraît très dangereux. J'ai d'ailleurs fait une lettre sur ces idéologies parce que je suis fondamentalement contre le vauquisme, la cancel culture et tout le reste. Il y en a marre de ces effets de mode. Il y en a marre. Ça concerne quelques personnes qui sont des idéologues. La majorité des Français, je les rends compte, je les rends compte. La majorité des Français, la très grande majorité des Français, on est un peuple éduqué, on est une vieille démocratie. Ils ont conservé le bon sens et le bon sens, c'est de lutter contre toute forme de discrimination positive et négative. La justice, l'équité. Alors, vous évoquez donc les lettres. Donc, il y a cinq parties dans votre ouvrage après l'introduction. on vient d'aborder la première partie qui est un peu générale. je cite les titres des quatre suivantes. La deuxième partie, ça s'appelle les points d'ancrage. Je vous cite un autre antidote, dites-vous. La partie numéro 3, c'est les qualités dans la crise. La quatrième, les valeurs en partage. Et puis, la cinquième, vous l'avez dit, en général, au début de notre entretien, ça s'appelle aimer la France. Et puis, on reviendra sur la conclusion avec ce joli titre, l'espérance. Alors, on n'a pas le temps de reprendre chacun de vos quatre chapitres dans le détail. Ils sont organisés à l'identique, structurés autour de concepts, de notions, de principes, traités en cinq, six pages. Je le dis, c'est très facile de lecture, parce que le style est toujours nerveux et, alors vous disiez, inspirant, mais il est aussi, il incite à rebondir presque un petit peu comme des ricochets de concepts en notion et vice-versa. Alors, dans votre premier, dans la partie sur les points d'ancrage, il y a un thème, on en a déjà parlé, qui est l'éducation. Je vous cite, « Ce point d'ancrage est celui qui me semble conditionner tous les autres et qui présidait au XVIIIe siècle à la construction d'un honnête homme. Une personne instruite est formée. » Et vous citez cette très belle phrase du général de Gaulle. Je crois de mémoire que c'est, en fait, dans le livre de Philippe de Gaulle, de Gaulle, mon père, les entretiens avec Michel Thoriac. « La culture générale est la véritable école du commandement. » Mais vous plaidez aussi pour multiplier les stages et les expériences en cours de formation. Pourquoi est-ce que vous dites, donc, page 103, « Il y a des moments où il faut poser le sac. » C'est une expression plutôt militaire. Donc, la culture générale d'un côté, dans l'éducation, est poser le sac. Oui, parce que je pense qu'il y a trois choses dans l'éducation. Il y a le savoir. Il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-être. Mais le savoir-être, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est insuffisamment traité dans le système éducatif actuel. C'est ce sur quoi nous insistons beaucoup dans l'armée française, ce qu'on appelle les forces morales. Il faut comprendre quand même une forme de miracle qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on amène des jeunes de la société du 21e siècle à l'autre bout du monde, dans des circonstances de guerre. On voit maintenant avec l'Ukraine, mais nous, on sait ce que c'est que la guerre, les militaires. On ne découvre pas les atrocités de la guerre et on a des jeunes qui ne reculent pas. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne ce code éthique, ce code moral. Et c'est là où je dis qu'il faut poser le sac parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Dans ce monde où les gens n'ont plus le temps de réfléchir, on est sous pression constante des activités. Dans la semaine, on travaille. Le week-end, on est censé se reposer. En réalité, les week-ends, c'est un enfer d'activités qui se superposent. Et pour nos enfants, on leur colle un nombre d'activités pour qu'ils soient bien formés. Et ils n'ont plus le temps de jouer. Ils n'ont plus le temps de réfléchir. Ils n'ont plus le temps de poser le sac. Ou même de s'ennuyer. Un enfant qui ne s'ennuie pas, c'est un enfant qui ne se construit pas. C'est comme ça. Un vieux classique, on le sait. Donc, il faut reprendre ce temps. Il faut reprendre le pouvoir sur le temps. Je l'ai évoqué. Il faut reprendre le temps. Dans l'armée, on fait ce qui est considéré souvent, ce qui était considéré moins maintenant, souvent comme du gaspillage de temps, l'exercice de l'autorité, la formation à l'exercice de l'autorité. Un trésor. On prend du temps pour expliquer comment on doit diriger. Comment on doit s'intéresser à ces hommes et à ces femmes que l'on a l'honneur de commander. Vous voyez, cette introspection sur ses qualités et ses défauts, cette capacité à diriger une réunion, cette capacité... Alors, aujourd'hui, on parle de management. Si on parle de chef, c'est le général. Donc, il va nous mettre tous au pas, etc. Mais non, 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 ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'apprend en réfléchissant, en posant le sac. Aujourd'hui, dans nos écoles de formation, de nos futurs dirigeants, ce n'est pas suffisamment présent. On ne leur donne pas suffisamment le goût des autres, l'ouverture aux autres. On les tourne sur un gavage tel les canards de connaissances, avec une tête bien pleine et pas suffisamment bien faite, et on ne les ouvre pas suffisamment sur les autres. Alors, les choses sont en train d'évoluer. C'est vrai, dans beaucoup de grandes écoles, je m'en réjouis, mais il faut accélérer parce que, pour lutter contre l'individualisme, il faut se tourner vers les autres. Et c'est vraiment important, d'où l'expression poser le sac, réfléchir aux valeurs fondatrices d'une vie réussie et non pas de réussir dans sa vie. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, il faut avoir des diplômes, il faut pousser les gens, les jeunes, puis après, ce n'est pas forcément une grande réussite de leur vie. Ils réussissent dans leur vie, ils gagnent de l'argent, ils ont des beaux postes, ils ont de l'ambition, mais ce n'est pas ce que les jeunes attendent aujourd'hui. C'est fini, ça. Ce n'est plus leur moteur. Ils veulent du sens. Ils veulent de la raison d'être. Dans les dernières interventions, lors de la remise de diplômes, y compris dans des écoles qui sont considérées comme, je vais dire, tout à fait inscrites dans des systèmes, des réactions très fortes. Je pense à Polytechnique, mais à l'autre centrale. La troisième partie, c'est intitulé « Les qualités dans la crise ». Alors, je vous propose qu'on s'attarde sur un terme qu'on a un petit peu l'habitude de trouver quand on lit des manuels de stratégie militaire lors de la guerre de Sun Tzu ou sur les éléments tactiques, la surprise. Mais si je puis dire, vous savez qu'on disait à une époque que les prêtres ou les religieux qui étaient, comme on disait d'un terme terrible, défroqués, ils étaient réduits à l'État laïque, la surprise, vous la réduisez à l'État civil, vous la ramenez à l'État civil, si j'ose dire. Et vous en faites une sorte de philosophie de la vie. Alors là, je me permets encore de vous lire, mon général, page 126, la surprise et le sel de la vie. Elle lui donne sa saveur, souvent, son aproté, parfois car surprise et facilité ne font jamais bon ménage. Imaginez une vie écrite d'avance qui se déroulerait suivant une planification parfaitement huilée et sans événements imprévus. La surprise fait partie de la vie, la maîtriser est nécessaire au risque de courir derrière. En fait, vous dites qu'il faut être là où nous ne sommes pas attendus. notre société laisse peu de place au lent. Pourquoi est-ce qu'il faut aller, pourquoi est-ce qu'il faut surprendre au risque parfois de valser dans le décor ? Oui, écoutez, moi, ce que je note, c'est que c'est la surprise qu'on impose et pas celle qu'on subit. Et ce que je note, c'est qu'on subit beaucoup de surprises. On n'arrête pas. Et que le chef qui est un bon chef, c'est celui qui anticipe et qui a la vision et qui a un coup d'avance, voire deux, voire trois. Voilà. Ça, c'est un vieux principe tactique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous voulez gagner dans la vie et battre l'adversaire ou l'adversité, parce que la vie est un combat, il faut avoir un coup d'avance. Et il ne faut pas subir. Ne pas subir, c'est la devise du maréchal de Latte qui est un de mes maîtres à penser. Ne pas subir. Donc, c'est en cela que la surprise s'impose et elle ne se subit pas. je trouve que trop souvent, aujourd'hui, on n'enseigne pas à nos jeunes à anticiper et comme la génération actuelle a tendance à être dans le présent, présent, présentement, avec le portable à la main et le dernier message qui arrive à la seconde près, eh bien, ils ont perdu ce sens de l'anticipation. Et ils subissent sans arrêt des surprises. Mais Napoléon disait la chance, c'est la plus élaborée de la compétence. Il y a un moment quand le gars, il a une poisse d'enfer, il faut se poser des questions, quoi. Alors, il y a des gens qui ont plus de chance dans la vie que d'autres, c'est vrai. Mais quand même, vous voyez, quand dans un hectare, il y a une merde et que vous marchez dedans, une fois, ça va, au bout de plusieurs fois, il faut se poser des questions. Il faut anticiper la merde et arrêter de marcher dedans. Voilà. C'est ce que je veux dire sur la surprise. Vous comprenez ? Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte et c'était une de mes grandes difficultés à partir de 2015 qu'on est confronté à deux lignes de conflictualité majeure, l'islamisme radical, le terrorisme et le retour des États-puissances, ces anciens empires qui cherchent à gagner leur influence perdue. On peut citer la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Inde, etc. Il n'y a pas besoin d'être surdiplômé pour ça. Bon. Alors, on en tire quoi comme conclusion ? On en tire la conclusion qu'il faut réarmer le plus vite possible pour faire face à ces menaces dans un climat de migration massive et de dérèglement climatique qui complique encore un peu plus les choses. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être très compliqué pour faire ça. Et c'est ça qu'on attend. Anticiper. Parce que préparer une armée pour la guerre, ça ne se fait pas en quatre mois, ça ne se fait pas en trois mois, ça ne se fait pas en un an, ça se fait en dix ans. Mais dix ans, c'est deux mandats de cinq ans. Vous vous rendez compte ? Deux mandats de cinq ans. Donc, c'est pourtant ça. Et quand vous regardez l'histoire de France, moi, je suis un féru d'histoire, pas en soi, mais parce que ça enseigne pour l'avenir, l'histoire. 70, 14, 39, à chaque fois, c'est le même truc. Trop tard. Mais comment n'ont-ils pas vu que la guerre était à nos portes ? Ils ne l'ont pas vu. Aucun des dirigeants ne voulait la guerre à chaque fois. Aucun des dirigeants actuels ne veut la guerre. Mais qui peut me dire ici, aujourd'hui, dans cette salle, que nous n'aurons pas une guerre de haute intensité dans les mois ou les années qui viennent ? Qui ? Et alors, on fait quoi ? On attend la loi de programmation militaire, suivant des procédures bien établies, avec des réunions toutes les semaines, en salle de bray du SGDSN pour définir l'enveloppe de Bercy, etc. Mais on n'en est plus là, les gars. Il faut accélérer. baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Alors, j'avance parce que je vois que le temps passe. On vous écouterait de manière passionnée et longtemps. On n'aura pas l'occasion, pas maintenant, mais ce que vous disiez sur celui qui se plaint tout le temps et qui rend toujours les autres responsables de son malheur me fait penser à une très belle histoire des maîtres assidiques à propos de Job sur son tas de fumier. Mais on n'a pas le temps de développer cela. Dans les valeurs en partage, il y a, à vous évoquer, la fraternité, la détermination, le respect, la victoire, la liberté, la vérité, mais aussi l'écologie humaine, la persévérance, l'honneur et la fidélité. Vous avez dit tout à l'heure devise de la Légion étrangère. Il y a un terme qui paraît un peu surprenant. C'est le pardon. C'est page 203 et page suivante. Vous dites, « Souvent les situations dégénèrent parce que l'on n'entend plus cette vocation au pardon, mais plutôt la petite voix forte de l'orgueil qui pousse l'être humain à s'enfermer sur lui-même quitte à écraser les autres. » Et vous ajoutez, page 205, « On confond le pardon avec la faiblesse, la lâcheté, l'absence de courage ou de volonté. Et ensuite, c'est important, le pardon n'est pas la repentance, malsaine et la culpabilité permanente à la recherche des fautes commises et non pas de la beauté entreprise. Et il incarne, dites-vous, un nouveau départ, une deuxième chance, comme l'armée le fait pour des jeunes en difficulté et au passé turbulent. Et je retiens que dans le pardon, vous dites, il y a le don. le pardon, j'ai souhaité écrire une lettre sur le pardon, ça peut surprendre, mais c'est fondamental dans la vie. C'est ce que mes parents m'ont appris. On dit que dans un couple, tous les soirs avant de s'endormir, il faut se pardonner, au cas où il y en a un qui ne se réveille pas. la probabilité est plus importante, plus on vieillit. Mais le pardon donné et le pardon reçu, les deux sont difficiles. Vous dites que plus la personne est proche, plus le pardon est difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'interroge les patrons du CAC 40, quelle est votre principale difficulté, monsieur le président ? Ma principale difficulté, mon général, c'est de gérer les conflits humains entre mes subordonnés directs. Parce que l'orgueil l'emporte, c'est quand même l'orgueil de l'homme, c'est c'est terrifiant, c'est le mal de l'homme. Et on n'arrive plus à même alors parce que le pardon, c'est plus que l'excuse. Ce n'est pas l'excuse. Le pardon, c'est on efface tout et on recommence. C'est très difficile. Plus la personne est proche, plus c'est compliqué. Si la personne est à l'autre bout du monde, bon, je lui pardonne volontiers. De toute façon, je ne le reverrai jamais, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas compliqué. Mais notre société, qui est une société de violence incroyable aujourd'hui. La violence, quelqu'un me disait, il y a quelques années, on se bagarrait à coups de poing, aujourd'hui, c'est à coups de marteau ou coups de couteau. C'est la vérité. C'est quand même dramatique. Une société d'agressivité, une société de polémique. Alors, en Gaule, les Gaulois ont toujours été un peu compliqués, mais quand même, on atteint des niveaux de violence verbale aujourd'hui, avec nos sociétés hyper médiatiques, les réseaux sociaux, tout ça est insupportable. Donc, il faut revenir au pardon. Et moi, je m'adresse à des jeunes. Je suis là pour leur transmettre ce que j'ai appris. Le pardon m'a permis de progresser dans ma vie en sérénité, en confiance, en équilibre, en assurance. Et finalement, c'est une forme de libération. Le pardon reçu et le pardon donné, les deux. Parce qu'accepter un pardon n'est pas toujours facile et donner un pardon non plus. Voilà. J'ai souhaité écrire cette lettre. Je pense que ça peut être utile si ça peut apporter un peu d'apaisement, de paix dans notre société qui en manque ou la polémique. Regardez ce triste spectacle auquel nous assistons au plan politique. C'est affligeant. Toutes ces petites phrases, ces rancunes, ces billards à quatre bandes et que je te fais un amendement et que regardez l'ambiance au Parlement. Regardez tout ça. On dit que ça n'a jamais été si tendu depuis le début de la Vème République. Peut-être, mais pour avoir lu beaucoup le journal des débats de l'Assemblée nationale sous la 3e et sous la 4e, je peux vous dire que ce n'était pas reluisant. C'est inhérent à l'homme, mais quand la France se querelle, ce n'est pas là où elle est grande. La France est grande quand elle est réunie et quand elle est capable de se souder pour un bien supérieur. Il n'y a pas beaucoup de moments. Il y a la finale de la Coupe du Monde quand on la gagne. Donc, j'espère qu'on va la gagner parce que c'est rare les moments d'unité nationale. et moi, je suis un homme d'unité. Il faut comprendre. C'est pour ça que je suis un homme de pardon. Je suis un homme d'unité. Moi, j'ai été fabriqué par l'unité dans l'armée. On ne choisit pas les gens qu'on nous donne. On ne choisit pas nos missions. On peut aller jusqu'à se faire casser la gueule. Il laissait notre peau. Donc, l'unité, c'est sacré. Alors, ça m'amène à aller voir tous les quatre, mais il y a quatre mots dans la cinquième partie intitulée et aimer la France. La patrie, la fierté, la France et l'humanité que vous développez parmi d'autres, mais c'est tout à fait remarquable. Sur la patrie, vous dites, vous récusez l'idée selon laquelle la patrie serait ringarde. Être patriote, dites-vous, ce n'est pas excessif, décalé, passéiste, voire extrémiste. La patrie est, ajoutez-vous, et ajoutez-vous, une terre charnelle, la terre de nos pères, charnelle ou adoptive, qui nous a été léguée par l'héroïsme de nos anciens depuis des siècles. En lisant cela, on a en tête les deux très beaux films de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Shima. J'avais un sentiment, mais peut-être vous allez me démentir, que par exemple, les Américains, ils sont plus, ils assument plus facilement l'idée de patrie que les Français. Et vous exhortez la jeunesse française à épouser, à faire vivre, à aimer, à transmettre la patrie aux générations suivantes, comme on le fait d'un patrimoine précieux. Et vous dites qu'il faut sortir du binaire la patrie ou le monde et lui préférer la patrie dans le monde. Oui, vous avez raison. C'est vous, je vous ai cité. non, mais vous avez raison de poser les termes du sujet comme ça parce que je suis très agacé par cette dualité très française. On est pour l'ordre ou on est pour le social. On est pour l'écologie ou on est pour l'économie. On est pour l'Europe ou on est contre l'Europe. On est pour la France ou on est contre la France, etc. C'est insupportable. C'est une forme de clientélisme démocratique. Mais il faudra m'expliquer. C'est d'ailleurs ce que j'avais écrit dans mon précédent livre L'équilibre est un courage. On ne peut pas faire d'économie sans social. On ne peut pas faire d'ordre sans social. L'armée, c'est une institution éminemment sociale. Mon livre de chevet, c'est le rôle social de l'officier et c'est une institution éminemment régalienne et ordonnée, évidemment. On ne peut pas imaginer l'écologie sans l'économie, etc. Donc là, c'est pareil. La patrie, c'est la terre des pères, mais ce n'est pas parce qu'on est patriote qu'on n'aime pas les autres et qu'on est nationaliste, entre guillemets. Enfin, la patrie, c'est le socle, c'est le socle de valeurs communes qui constitue la nation, cette communauté d'hommes et de femmes qui vivent sur un territoire avec des frontières, sur un territoire, la terre des pères, parce que c'est comme ça, ce n'est pas ouvert à tout vent, et qui choisissent un État, une organisation chargée de mettre en œuvre d'harmoniser, d'ordonner cette nation. et ça ne s'oppose pas à la coopération internationale, qu'elle soit bilatérale, organisationnelle, avec l'ordre international, ou de circonstance avec des coalitions, évidemment. Et le rôle de la France en Europe est un rôle central, j'allais dire, est un rôle pivot, est un rôle pilote, puisque nous sommes capables de parler aux différents éléments constitutifs de l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Europe allemande, l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Nous sommes un des rares pays, de la même manière que nous sommes capables, la France, par notre histoire, par notre héritage, parce que notre patrie est ainsi faite, de parler aux sunnites et aux chiites, de la même manière que nous sommes capables de parler aux russes et aux ukrainiens. C'est pour ça que la France a une vocation particulière dans le monde, et comme elle a une vocation particulière dans le monde, elle ne peut pas disparaître, elle ne disparaîtra pas. Et je suis persuadé que notre jeunesse saura la faire vivre, ou plus exactement, revivre. après, il y aura des événements douloureux, mais ils seront moins douloureux si nous revenons aux notions fondatrices que sont l'appartenance à la patrie, à la nation, le drapeau, les trois couleurs, etc. Hier soir, à mes jeunes, je reviens, c'était étonnant. J'aurais parlé de la France en citant les phrases de mon livre. Ils étaient passionnés. On ne leur avait jamais parlé de la France. On ne leur parlait jamais de la France. ils connaissent leur pays d'origine. Ils ont dit c'est formidable. Ça, c'est intéressant. Le général, je les emmenais au bout du monde. Il y en avait un de 11 ans. Ils me suivaient partout. C'était touchant. J'ai cru que j'allais le ramener chez moi. Vous voyez ? C'est tout simple. Il faut leur parler avec les tripes, avec le cœur. S'ils sentent que la France est gênante, la France est coupable, la France est repentante, la France est dépressive. Vous croyez qu'on va réussir à leur dire soit fier d'être français ? On rejoint la notion de fierté. Mais bien sûr, c'est fondamental. On va terminer sur l'espérance parce que c'est le titre de votre conclusion. C'est votre ultime lettre à la jeunesse. Et vous commencez cette dernière adresse par une citation de Georges Bernanos, l'auteur des sublimes Les grands cimetières sous la lune, la plus haute forme de l'espérance et le désespoir surmonté. La plus haute forme de l'espérance et le désespoir surmonté. Et votre livre, c'est important, votre dernier mot, c'est fraternellement et ce n'est pas paternellement. Je crois qu'il faut le noter parce qu'il y a une vraie différence qui dit bien, d'ailleurs, je crois, l'approche générale de ce livre. Vous êtes plus, vous parlez des jeunes que vous avez vus hier soir, plus comme un grand frère On parle des frères d'armes dans l'armée. Exactement. Alors, vous dites, vous incitez les jeunes à être le changement qu'ils veulent voir se réaliser dans le monde. Alors, j'ai fait une petite recherche parce que j'ai essayé de retrouver d'où venait et quel était l'environnement de cette citation et la plus haute forme de l'espérance et le désespoir surmonté. Alors, c'est en fait ces cinq conférences prononcées par Bernanos à Paris en 1946-1947 et publiées en 1953 sous un titre générique La liberté, pourquoi faire ? Et je me permets, mon général, de vous lire un peu le contexte pour ça. Intéressera, je pense, aussi, mais évidemment le public. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, dit Bernanos, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage, on retrouve votre titre précédent, de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir. Or, vous dites, un des problèmes de notre pays, c'est qu'on est passé au risque zéro. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques, dit Bernanos. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Et là, on retrouve le chance-coute dont vous parlez dans votre introduction, que vous citez, car il n'est que l'espérance pour animer notre cœur qui, de nos plus noires souffrances, sait toujours être vainqueur. Votre livre, c'est vraiment un appel d'espoir, je trouve. Oui, j'ai souhaité... Il y a tellement de choses qui ne vont pas bien aujourd'hui qu'il y a tellement de livres qui sont quand même difficiles à lire parce que... Objectif, parfois vrai, mais... So what ? On fait quoi après, une fois qu'on a terminé le livre ? Moi, je crois qu'il faut garder l'espérance. J'ai l'espérance dans cette jeunesse. J'ai eu cette opportunité dans ma vie d'aller dans des... des pays en guerre, beaucoup, et chaque fois, j'étais frappé par le contraste qu'il pouvait y avoir avec la France qui faisait repentance, était un peu dépressive, manifestait dans la rue, se mettait en grève quand je voyais les drames et la boucherie d'une guerre. et je me disais que les Français feraient bien de relativiser toutes leurs difficultés et tous leurs malheurs. Donc, la France est un grand pays. Moi, j'y crois. Je pense que nous avons une jeunesse qui mérite d'être cadrée, d'être guidée, d'être éduquée, d'être élevée, mais qui a les anticorps nécessaires pour faire face aux difficultés actuelles. Ces anticorps commencent à fonctionner. c'est cela que j'ai voulu passer comme message. Vous savez, quand vous regardez un peu la France avec nos ingénieurs, nos entreprises, notre gastronomie, notre culture, notre histoire, notre géographie, notre génie, ce n'est pas de l'espérance, ça ? Voilà. Et puis, tout simplement, moi, je ne suis pas un scientifique, je suis littéraire. Espérance, ça rime avec France. Je vous remercie. Merci, mon général. Je crois qu'on peut applaudir les générales. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada